hello donc je retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog j'avoue qu'en ce moment je ne pas trop et je vois que c'est pas les vidéos que vous préférez en ce moment sur ma chaîne donc bah moi voilà si ça vous plaît pas je vois pas l'intérêt de faire quoi clairement posé là c'est le bordel complet comme vous pouvez le voir attend parce que là hop moi mon adresse merci c'est le bordel dans ma cuisine je vais vous présenter les achats que j'ai fait sur amazon les commandes que j'ai reçues la dégustable box tout ça tout ça et comme d'habitude après on se retrouvera un peu plus tard pour la suite sinon rien à voir j'ai fait mes ongles j'ai fait toujours la peau américaine avec une couleur un peu plus automne que la dernière fois un beige bon là ça fait déjà plus d'une semaine que je les ai donc il ya une petite repousse je suis bien contente de cette pause sinon quoi de neuf dans ma vie bah pas grand chose j'ai fait une formation blanchiment dentaire samedi dernier ça s'est très très bien passé j'ai eu comme modèle une amie à moi le résultat était dingue franchement je suis trop contente donc c'est cool je vais le faire ce soir à mon chéri et voilà c'est trop cool et sinon dimanche nous sommes allés à disney puisque ça y est on a le pass donc c'était trop trop bien les enfants étaient trop contents on est resté la matinée et c'était trop cool franchement trop trop bon moment en famille et puis voilà samedi soir j'ai mangé chez une amie que je vois tous les week-ends là on s'est prévu tous les week-ends de se faire un repas de se faire un petit truc ensemble le week-end prochain ça va être un peu plus compliqué parce que vendredi soir je vais au resto avec mes collègues samedi nous allons à center park à village nature passer la journée avec une amie son mari et sa fille et ben nous quatre et du coup samedi soir normalement je vois mon autre ami pour pour manger ensemble ça va dépendre à l'heure à laquelle on va rentrer center park et l'état de fatigue mais mais voilà sinon ça va tranquillou sacha actuellement du muguet les boutons à bouche c'est trop chiant elle a trop mal le pauvre du coup je les gardais hier là nous sommes mardi et mon chéri l'a gardé aujourd'hui donc on a une crème à lui mettre dans la bouche raf avait déjà eu ça quand j'étais petit et c'est super douloureux les pauvres donc voilà c'est un peu chiant et puis voilà je vais commencer à vous montrer tout ça pour la dégustable je vais vous retourner parce que je filme avec mon téléphone et vous allez voir à l'envers et pour le coup je vois pas l'intérêt de voir à l'envers ça fait chier clairement donc je vais vous retourner et vous montrez et je vous ferai aussi mes achats bon comme je le disais mes achats aujourd'hui j'ai reçu une lampe alors c'est une petite lampe style ring light je sais pas si vous allez voir j'ai la flemme de l'ouvrir mais qui fait loupe je l'ai payé 35 euros et ça c'est pour les extensions de cils parce que sinon je ne vois rien extension réhaussement tout ce que tu veux mais tout ce qui est en rapport avec les cils hop ensuite reçu mon colis de collants j'ai commandé des collants sur snag je sais pas si vous connaissez je vous en parle souvent je vous parle tout le temps de ce site je commande mes collants dessus ils font des grandes tailles ils sont trop trop bien voilà j'ai pris en 50 deniers et cela c'est quoi ah oui nickel rice voilà on va tester mais toujours trop bien emballé par contre j'ai un peu de temps à la recevoir là cette fois ci hop ensuite sur amazon j'ai commandé cette crème là de massage c'est une crème un peu au la professionnelle ça sent rien mais elle est très très bien pour pour se masser donc top et voilà rien à rajouter il ya de l'aloe vera il me semble donc top et on passe à la déguste à box alors mon chéri hier il a ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans moi je n'ai pas encore vu alors ce mois ci quel thème c'est box d'octobre cocooning tout à fait mon cher alors qu'est ce qu'on découvre bon du coup vous découvrez en même temps que moi on a de la pub pour jordan ça c'est son métier à le préféré surtout cela là au noir une dinguerie donc on a 70 centimes de réduction bon après moi je fais mes courses sur le drive donc les réductions ça ne me sert pas sur les compotes en dross sur les petits gâteaux ça va donc je pense qu'il ya tout ça dans la box et toujours le code promo pour le calendrier de l'avant donc le code c'est avant 2021 pioute m'a dit qu'elle avait commandé avec mon code donc ça fait plaisir et et je pense que je vais me le prendre aussi parce que ça vaut le coup et j'ai bien envie de tester ça peut être sympa et c'est parti on commence tout de suite donc avec les céréales de la marque jordan et donc c'est aux framboises entières mais c'est cool je ne connais pas du tout cela pourtant j'en ai testé des trucs jordan alors ça coûte 3 euros 29 alors ces céréales là ne sont pas donnés mais franchement si vous connaissez pas je vous conseille de goûter c'est sans fil de palme on va essayer de mettre ça alors ensuite qu'est ce qu'on a des nouilles chinoises elles sont à quoi classique ok la marque cup noodles et ça c'est le produit du mois ça coûte 1 99 ok hop ensuite nous avons les petits gâteaux savane du coup petit savane duo donc c'est à la pêche je sais pas si les enfants vont aimer parce qu'ils aiment bien les gâteaux au chocolat mais aux fruits un peu moins donc à tester c'est cool en tout cas ensuite à ça j'avais bien aimé la dernière fois les petits sachets comme ça qu'est l'ox deluxe snack mix alors c'est à quoi fruits tropicaux noix de cajou et abricot trop cool et ça ça coûte combien de 69 à les petits gâteaux je vous ai pas dit les savane sont à 1 euros 85 ok ok c'est tombé ensuite on a un petit smoothie comme ça orange manque passion bah nickel la marque nu smoothie je ne connais pas je mettrai au frais je vais goûter fabrication française et ça coûte 3 euros 49 un petit paquet de bonbons comme ça alors ça je les connais pas à pied monster parfait pour halloween la marque haribo et cela sont à 1 euros 74 à j'ai deux autres paquets comme ça de kellox maté couche parce que si je les aime bien bah du coup j'aurais trop à faire trop cool ensuite on a une compote en dross comme ça pomme nature à ça c'est le goûter de mes enfants donc c'est parfait et les compotes elles sont à combien 1 euros 72 le pack de 4 ensuite qu'est ce qu'on a bah ça c'est du thé alors moi je ne bois pas de thé mais je sais que quand même elle vient j'ai jamais donc là ça sera l'occasion de la marque good earth on a du thé vert marocain à la menthe ok et on a une infusion aromatisé mangue tropical et moringa est ce que vous connaissez cette marque en tout cas le packaging est trop beau je trouve ça fait vachement naturel et tout ok alors ça ça coûte combien à 3 euros 19 la boîte je connais pas trop de prix du thé puisque je vous dis j'en bois pas ensuite qui casse qu'est ce qu'on a et une bouteille de à des limonades lorina j'aime trop cette marque de limonade donc une limonade de la marque lorina soda artisanale donc bon c'est la limonade c'est cool donc ça ça coûte 2,80 euros il nous reste encore des trucs voyez quand même pas mal de produits alors nous avons deux bières je pense attendez je les ouvre sont trop canon je sais pas si vous allez voir on en a une verte et une rouge elles sont trop belles elles sont à 1,42 euros la bouteille je les trouve magnifique c'est la marque slash je ne connais pas moi je vais mettre ça au frein goûterai avec mon chéri aromatisé au jus de cerise moi j'aime trop j'aime trop les crics à la cerise donc c'est parfait et celle ci ça vient marquer ok mais écoutez à tester mais en tout cas je suis contente donc merci à degustabox de m'avoir envoyé cette box vous avez mon code de parrainage en barre d'infos qui vous donne la box à 10 euros 99 il me semble oui donc n'hésitez pas à l'utiliser et voilà c'est trop cool ça permet de tester des produits comme je dis à chaque fois mais vraiment je suis fan de cette box je m'utilise à chaque fois ce que ce que je reçois hop là désolé donc trop trop contente je vous montrerai tout à l'heure j'ai reçu un petit livre photo de la 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 je suis trop contente j'ai mis les photos du mariage dedans c'est un mini livre donc trop 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 mignon et puis et puis voilà là je vais vous laisser je vais ranger tout ça parce que je vous montre même pas le bordel qui est dans ma cuisine c'est je sais pas que ça a déjà été autant bordel donc je vais ranger tout ça et on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite du blog bon du coup je vous retrouve je t'avais dit que je devais vous montrer le hall action et jiffy s'est passé plusieurs jours et du coup j'avais posé les sacs et on veut plus de les voir traîner donc là je prends le temps de vous montrer tout ça j'ai commencé par je suis parce qu'il n'y a pas grand chose tout d'abord j'ai pris ceci mon désolé pour la luminosité mais je suis avec mon téléphone et le temps voilà donc ce sont des moules en silicone 3d bon faut savoir que à la base je n'aime pas à louis je vraiment j'aime pas cette fête mais que cette année on le fait avec un couple d'amis et du coup bah les garçons vont aller chercher les bonbons enfin voilà je me disais que l'ara qui commence à avoir l'âge et c'est parce que moi j'aime pas que je tu vois que je les interdits de faire du coup j'ai fait un effort donc j'ai pris ça on va faire des petits gâteaux on va faire un petit repas sympa chez nos amis bon moi je me suis pris ça voilà je j'aime pas j'aime franchement j'aime pas déguisé ça me gaffe j'ai pris des serviettes comme ça voilà ils sont mignons je trouve ensuite j'ai pris des petits gobelets comme ceux ci pareil pour chez nos amis comme ça voilà on fait ça chez eux mais du coup je voulais participer pour la déco des pailles pour les enfants puisqu'elle a trois enfants et ben nous on en a deux j'ai également pris ceci des petits emporte pièces comme ça pour faire des petits gâteaux voilà des petits sablés pour les garçons j'ai pris les déguisements ben j'ai pris les mêmes clairement squelettes alors pareil j'aime pas je trouve ça naze mais c'est le plus soft parce que je veux pas qu'ils aient peur non plus donc j'en ai pris un 3 4 ans et un en 4 oh merde je me suis planté oh la conne bon bah faut que j'y retourne mais je crois que j'ai plus le ticket oh la conne j'avais pas vu j'ai pris un 11 14 j'avais pas vu que ça s'était coché je sais pas pourquoi je pensais que c'était le 4 6 bon faut que j'essaye de trouver le ticket mais je pense que je l'ai bainé bon bref 11 14 ça va être beaucoup trop grand pour raf il fait du 5 ans j'ai pris une perruque pour moi qui est en promo à 5 euros en mode cruella puisque l'anniversaire de mel cette année c'est sur le thème enfin c'est soirée déguisée et du coup je vais me déguiser un cruella donc j'ai pris la perruque voilà c'est tout pour jiffy du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait action alors tout d'abord j'ai pris un bloc de feuilles comme ça puisque ben on arrivait à court de feuilles je prends les xerox enfin voilà ça reste des feuilles clairement faites surtout pas attention au bord est ce que vous voyez bien à moi parce que là je peux vous dire que ma cuisine c'est bagdad vraiment pour chez nos amis toujours j'ai pris des assiettes comme ça en toile d'araignée voilà j'ai également pris des petits seaux en forme de citrouille qui s'allument et tout pour les garçons pour aller chercher des bonbons je vous en trouverai après ensuite j'ai pris un album comme ceci que je trouve magnifique donc ça sera pour mettre nos photos de mariage je suis essoufflée j'en ai déjà acheté deux et j'ai déjà commencé à les remplir ils sont très très bien donc voilà j'ai pris celui ci ensuite il y avait déjà les décos de noël alors pour l'instant j'ai pris que ça vous savez c'est des affiches comme ça des petits autocollants pour mettre sur les fenêtres donc j'ai pris cela cela et en fait après j'ai vu qu'ils le faisaient mais les avengers alors autant vous dire que mes enfants sont fans j'avais pris deux puisqu'ils sont deux pour pas qu'ils aient déjà loup n'est ce pas voilà une boîte de mouchoir ça on s'en fout un peu j'ai pris également des serviettes comme ça pour noël j'ai trouvé trop mignonne ensuite j'ai pris ça pour goûter c'est des noix de cajou miel et mélange de noix de cajou et de cacahuètes salées au miel on va tester on verra bien j'ai repris un album comme ça photo j'en prends chaque fois bon là je dois en avoir 10 d'avant donc il faudrait peut-être que j'imprime les photos que je les mette dedans mais ceux là ils sont très bien j'utilise pour les photos des enfants ensuite bon là sachant l'a vu donc il a ouvert le truc mais à la base c'était dans un petit carton donc ça c'est pour le fils de charlotte qui habite encore ça m'a demandé de lui trouver un pyjama patrouille voilà il ressemble à ça elle m'a également demandé des chaussettes donc pareil il ya une paire enfin un lot de deux paires qui a disparu faut que je les remette la main dessus sachant les appris ce matin donc avec la pâte patrouille assez les chaussettes hautes il me semble ouais voilà j'ai pris le spiderman pour les garçons à ce truc qui va me faire chier longtemps voilà et ensuite j'ai pris quelques actions mais j'ai pas celui de jiffy ça me soule en plus je crois que j'avais payé 10 balles le déguisement ça me gagne il va pas me servir alors j'ai pris ça pour les garçons vous savez c'est les lampes solaires mais je me dis que c'est des recharges et qu'ils se baladent avec ça dans la soirée ça peut être rigolo voilà ça leur fait une petite lampe j'ai pris un fantôme et une citrouille et voilà pour action action et si franchement ça me fait chier pour le ticket je vais pas m'en remettre c'est pas grave il faut que j'aille lui en racheter un mais bon je me mène parce que j'ai peur qu'il n'y en ait plus après ensuite j'ai reçu un petit livret photo comme ça de du site la la lap donc je vous en parle tout le temps je pense que vous avez l'habitude je fais développer mes photos dessus quand j'ai des livres photos à faire je les fais dessus enfin voilà mon frigo est rempli de photos aimantées de ce site enfin voilà vous connaissez mon amour à force j'ai un code promo qui est en barre d'infos et donc là j'ai fait un petit livret avec nos photos de mariage bah oui les gars c'est une actualité on s'est mariés il n'y a pas longtemps donc voilà 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 avec nos bébés bon pareil vous pouvez personnaliser la couleur du contour mettre des petits messages moi j'ai juste mis un message avec la date au début de et du livret quoi voilà franchement je suis contente ça nous fait un petit souvenir comme ça en livre voilà 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 on voit la moitié de mes seins c'est pas grave voilà avec nos zouzous bon je vous montre vous en foutez mais j'aime trop les revoir je veux trop revivre ce moment voilà et voilà donc si vous avez des livres photo à faire voilà j'aime trop j'aime trop j'aime trop et je sais pas pourquoi j'ai mis ça ouais j'ai fait une formation blanchiment dentaire américain il la semaine dernière le week-end dernier j'ai fait ça le samedi donc toute la journée pour apprendre à faire le blanchiment dentaire américain tout simplement j'ai même à mon ami collègue qui est venu faire le modèle lors de la formation elle est super contente du résultat franchement j'avoue le résultat il est ouf alors que de base je trouvais qu'elle avait les dents blanches quand on voit la photo c'est vrai que ça a encore plus blanchi quoi ça marche trop bien c'est trop cool donc voilà j'ai commencé à le faire sur ben mais il ya eu un souci avec la lampe donc du coup j'ai recommandé une lampe qui m'a coûté bonbon les gars donc j'ai hâte de lui faire la retouche puisque vous faites un blanchiment dentaire américain vous faites une première pause et vous faites la retouche une semaine à deux semaines après donc du coup j'ai hâte de lui faire sa retouche et j'aime trop voilà j'aime trop j'ai fait ma formation pour les cils ma formation pour le blanchiment dentaire je suis toujours secrétaire médicale mais je j'ai des sous sur mon compte cpf donc autant les utiliser dans des choses que j'aime et que j'ai envie d'apprendre donc voilà c'est trop cool je suis contente je vais manger chez charlotte donc pas la même charlotte de corse une autre amie charlotte et du coup je vais manger chez elle tous les week-ends on se voit un truc donc demain c'est soirée saritas la semaine dernière c'était soirée raclette et la semaine d'avant c'était soirée pizza donc voilà ça fait trop du bien et dimanche matin enfin je pense que toute la matinée on va aller à disney voilà comme on disait on a pris le pass disney donc il faut le rentabiliser et enfin surtout en profiter avec les enfants ils étaient ouf le week-end dernier quand on y a été on est allé dimanche dernier ils ont kiffé de ouf donc on a envie de revoir la magie dans leurs yeux donc on y retourne dimanche ça va être un week-end encore fatiguant mais que des bonnes choses et en ce moment j'ai vraiment besoin de bouger de faire plein de trucs même si je suis fatiguée bah ça fait du bien ça fait du bien donc voilà on rentre dans les jours un peu naze là vous savez où il fait froid il fait pas beau il fait nuit enfin voilà donc moi dans ces moments là j'ai besoin de bouger de voilà de allez on se bouge un peu ce soir il ya eu la fin aujourd'hui il ya la saison 3 de you qui est sorti donc j'ai hâte de pouvoir me poser et la regarder je sais pas quand est ce que je vais pouvoir faire ça mais j'ai hâte de regarder ce que c'est une série que j'avais bien kiffé niveau série en ce moment je j'avais commencé chez de pierre choc chez de pique short chez de pique short c'est c'est lent c'est lent ça me gave donc je suis mitige 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 et et j'ai regardé sweet game dites moi ce que vous en pensez de sweet game parce que je suis mitigé aussi de ouf sur côté de ouf les gars je suis désolé pour les fans pour les fans de ce qu'ils viennent mais sur côté de ouf genre il ya quoi il ya quoi ya qui rien de fifou quoi enfin ouais le concept est bien voilà mais ouais ok ok donc dites moi ce que vous en pensez et voilà c'est la dernière série que j'ai regardé sweet game et ouais ok next 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 donc ben voilà je vous laisse ici je n'ai plus qu'à ranger toute cette corbeille d'achat et après je vais prendre la douche me préparer pour ce soir je vais surtout il qu'il a 17h40 ça va j'ai encore le temps je vais faire à manger pour les zouzous et puis et puis voilà j'espère en tout cas que vous vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine je ne sais absolument pas quand ce blog va sortir puisque j'ai commencé la dernière fois mais en gros je crois que j'ai dû parler cinq minutes donc voilà il faut que ça dure un peu plus longtemps que 10 minutes sinon je ne vois pas l'intérêt de mettre ce blog donc on continuera un petit peu avec la suite je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard et à tout de suite pour vous elle bon je vous retrouve longtemps après j'avoue hop longtemps après j'avoue mais ces derniers temps j'ai pas trop trop le temps en fait je suis un peu la meuf débordée quand je dis ça je suis très orange là attendez on se pose voilà j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps vous avoue on a héliac en train de manger juste à côté donc le bruit désolé et et voilà du coup là je voulais vous retrouver pour clôturer ce blog que ça dure pas non plus c'est à dire pas non plus un mois quoi je suis passé hier chez action parce qu'il me fallait un carton pour envoyer des fringues à ma sœur pour les enfants et il y a charlotte donc mon ami de corse qui voulait des choses à action j'ai pas tout trouvé voire pratiquement rien d'ailleurs mais comme j'y vais régulièrement à chaque fois je regarderai j'ai j'ai c'est bon j'ai enregistré les photos de ce qu'elle voulait donc voilà à chaque fois je je regarderai pour lui prendre les trucs voilà j'allais vraiment pour prendre un carton de base à regarder un petit peu les décos de noël au final je n'ai pas du tout pris de déco de noël je sais pas ça m'inspirait pas et j'ai bien sûr acheté des conneries comme d'habitude j'ai attendu que la chaîne finisse de manger et boire parce que est tombé le bruit non mais la luminosité c'est un massacre désolé du coup je vous montre tout ça donc tout d'abord j'ai pris un bac comme ça pour le frigo un bac carré j'en ai pas des carrés j'en ai des rectangulaires j'en ai exprès pour les canettes mais j'en ai pas des carrés et j'en voulais un carré donc pour info il fait 20,6 bah à part 20,6 et 14,5 de hauteur voilà donc ça je l'avais et je vais m'en servir je pense pour mettre tout ce qui est légumes voilà donc ensuite en conneries à manger d'ailleurs on l'a déjà commencé j'ai pris ça donc c'est des noix de cajou enrobées de chocolat au lait c'est une dingue que j'ai les gars vraiment c'est trop trop bon voilà il y a 150 g et c'est du lourd j'ai pris des smarties comme ceci alors c'est marrant parce que c'est pas marqué smarties mais c'est nestlé alors du coup je sais pas qu'est ce que j'ai pris avant j'ai pris des petits gâteaux comme ça pour noël enfin pour noël non mais c'est la collection noël ils sont trop bons je trouve ce gâteau là avec le chocolat les petites billes qui croustillent donc voilà j'ai pris ça j'ai ensuite pris une bombe de neige pourquoi c'est comme ça là ah non c'est moi une bombe ça y est de la neige en bombe je vais y arriver parce que ça à chaque fois quand noël arrive bah j'en trouve plus donc là je l'ai vu je l'ai pris j'ai pris un paquet comme ça de paille donc à l'intérieur vous en avez 100 c'est des pailles en carton je déteste les pailles en carton c'est vraiment de la grosse merde mais bah on a pas le choix puisque voilà je demande plus que ça et les pailles lavables non merci quoi c'est bon ça me saoule et moi les garçons le matin ils prennent leur petit déjeuner dans un dans une tasse à la paille donc voilà j'ai ensuite pris ceci pour sachou pour la fin d'année voilà donc c'est un gris pain en bois apparemment avec un oeuf des tartines je sais pas trop s'il est bien mais comme sacha le matin adore être avec moi quand on met les tartines dans le gris pain et tout je me suis dit ça peut être un petit clin d'oeil et bah les enfants être bien faire semblant de faire à manger et tout donc ça peut être cool je me suis repris les petites soquettes comme ça un lot de deux je les aime beaucoup parce qu'à l'arrière vous avez le petit truc anti dérapant au niveau du bas de l'arrière du pied et ça évite que la chaussette glisse dans la chaussure parce que alors ça va bien un truc que je déteste les gars c'est ça ensuite vu l'achat ridicule j'ai acheté des ponchos enfin des espèces de bâches quoi en mode kawai je vous explique nous avons pris le pass disney et la dernière fois on s'est pris une saucée de dingue à disney et nous n'avions pas ces ponchos là et vu le prix que ça coûte à disney et pour des pauvres trucs en plastique basique c'est même pas à l'effigie de disney c'est une bâche quoi un sac plastique du coup j'ai pris celui ci transparent il ya ceux là en bleu donc je ne sais pas quelle est la différence je vais mettre ça dans la voiture et quand on ira disney et qu'on verra que le temps voilà on mettra ça dans le sac à dos pour charlotte du coup j'ai pris les popcorn comme ça puisqu'elle les voulait donc voilà paquet de popcorn à mettre au micro je lui ai également pris le paquet comme ça et celle de c'est quoi bah des noix de cajou salée j'aurais dû en prendre pour moi aussi ça ça vaut le coup parce que c'est à 5 euros et quelques en magasin dieu sait que c'est comme c'est cher ces trucs là sachou était avec moi et il s'est choisi une bouteille comme ça une espèce de goglet à paille mickey puisque sacha est dans sa folie mickey alors quand je vous dis il est à fond mickey c'est un truc de dingue je me suis repris mon déo chouchou alors là je le reprends en spray en ce moment alors je le prenais tout le temps en bip parce que ça me faisait grave tousser mais petite astuce je me mets à la fenêtre et je le fais comme ça la fumée va directement dehors j'ai repris des cuillères comme ceci toutes basiques parce que à la maison les cuillères disparaissent donc là c'est un lot de 5 je pense que les garçons jettent la cuillère en même temps que les yaourts voilà ça doit arriver puisque j'ai des cuillères qui disparaissent donc voilà j'ai repris un chargeur pour le téléphone j'ai repris un petit pinceau comme ça la marque max and more biseauté c'est plus pour faire en dessous le sourcil ou éventuellement même le sourcil ensuite j'ai pris des animaux pour les garçons voilà il c'était vraiment pas cher j'ai pris du popota le gorille le gorille ses yeux font bader et l'ours polaire voilà je me dis cela il ne les avait pas avec un petit jou ça peut être cool et petite nouveauté des masques disney mais en mode trop joli bon déjà j'ai pris celui ci en mode crocodile parce que sachez fan des crocodiles et je me suis dit pour la petite blague mettre ça il va voir il va rigoler quoi et donc j'ai pris les masques disney franchement j'ai trop super joli autant les autres je ne les avais pas acheté pour moi autant cela j'ai craqué alors faut savoir que quand vous le mettez ça voilà ce n'est pas le visage de des princesses disney donc c'est un peu l'arnaque mais le packaging j'avoue est joli donc pour offrir ça peut être sympa donc j'ai pris la belle j'ai pris mulan j'ai pris ariel et jasmine voilà il n'y avait que celle ci donc je pense qu'il y en a d'autres mais je n'étais pas dans mon magasin voilà pour les petits achats action non il y a autre chose je vais vous le chercher donc il y a autre chose que j'ai pris c'est ceci je ne connaissais absolument pas c'est du beurre de cacahuète ou m&m's j'ai pas encore goûté le mec à la caisse m'a dit que c'était super bon je vais mettre là on va beaucoup mieux désolé donc à tester à tester tester non mais regardez ça sa chouche et la nounou a fait ils ont été chercher des feuilles il y a deux jours en forêt et il les a collées sur son visage mon bébé j'aime trop c'est trop trop mignon j'aime trop les petits trucs comme ça fait main et je vais vous montrer autre chose que j'ai acheté sur amazon la semaine dernière et dont je suis tombée amoureuse c'est ceci les gars le cappuccino au chocolat blanc une d'un gris vraiment trop 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 bon je suis fan alors j'ai acheté sur amazon parce que j'ai jamais vu en magasin et ça me le proposait dans mes trucs amazon alors que j'ai jamais acheté de cappuccino sur amazon du coup je l'ai acheté et je suis trop trop contente sinon on a un énorme colis dans l'entrée puisque nous avons commandé un nouveau siège auto pour sa chou parce que le nôtre la tâche s'est cassée voilà tout simplement donc j'en ai racheté est-ce que j'ai d'autres achats à vous montrer amazon ou quoi là tout de suite je ne vois pas donc du coup je vais vous laisser ici et je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire mes produits terminés bon ça y est nous sommes quelques jours après du coup j'ai pas eu le temps la dernière fois de vous retrouver pour mes produits terminés donc je vais vous les présenter ici comme ça ensuite je clôture le vlog pour que ça ne fasse pas trop long pour vous nous sommes actuellement bah samedi voilà samedi voilà j'ai un petit peu de temps là tout de suite maintenant pour tourner ça parce qu'après j'arrive pas le temps du week-end donc du coup j'aimerais bien avancer sur le montage et vous mettre la vidéo pour demain je vais essayer de vous faire ça pour demain alors du coup les produits terminés il y en a pas mal donc ceux qui n'aiment pas je suis désolée mais il y en a pas mal et j'avoue j'ai un peu la flemme de faire une vidéo juste pour ça donc c'est parti tout d'abord on a terminé cette eau nettoyante de la marque hurillage je l'achète depuis que raf et tout bébé par contre il en reste voilà donc je vais la mettre de côté j'adore l'odeur ça c'est une de mes eaux nettoyantes préférées hop jamais de côté donc ça je rachèterai ah oui alors là nous avons non mais il ya un soutif à moi qui est dedans quoi pourquoi j'ai terminé un spray multi usage donc ça c'est pour faire le ménage yuzu et vanille de la marque love home and planet j'ai adoré ce produit je l'avais acheté sur amazon je pense qu'on peut trouver dans le commerce moi sur mon lieu clair drive il n'y est pas et je nettoyais la table avec les surfaces de la cuisine enfin voilà je nettoyais un peu tout avec et franchement il est très très bien ça sent super bon donc ça oui oui c'est un produit que je rachèterai un petit savon pour les mains de chez action il est bien mais c'est pas ouf l'odeur n'est pas ouf d'ailleurs je l'ai acheté pour le packaging et parce que j'avais besoin d'un savon pour les mains mais voilà je l'ai acheté à chaque fois mais je sais qu'ils sont pas ils sont pas ouf mais le packaging était trop beau donc ça oui je continuerai à racheter même si c'est pas ouf alors toujours la marque hurillage on a terminé le gel douche donc qui est exactement la même gamme que l'eau nettoyante donc ça on s'en sert bah pour les garçons il fait un litre je le paye entre 5 et 7 euros dans ma parapharmacie à roissier en brie et c'est souvent promo dans les 5 euros et quelques donc ça vaut grave le coup donc ça oui je rachète tout le temps et j'adore l'odeur je vais enlever mes lunettes ça évitera que vous voyez le reflet alors en fait j'ai terminé des déos donc je pense qu'il va y en avoir plusieurs les doves comme ça original alors d'habitude je les prends en billes et la dernière fois j'en ai racheté en spray comme ça alors ça me fait énormément tousser les déos en spray et j'évite parce que rafael est asthmatique donc voilà donc quand je le mets je me mets devant une fenêtre je fenêtre ouverte je m'en mets genre le bras limite dehors et comme ça toutes les toutes les enfin toute la fumée toutes les merde tout le gaz le machin qui sort de ces cochonneries va directement dehors bon c'est pas bon pour l'environnement on est d'accord mais au moins ça évite de me faire tousser et c'est vrai que je préfère cette sensation là parce que le déobi ça reste un peu mouillé un peu humide sous les aisselles et je défie cette sensation mais j'aime quand même celui en bien j'ai ensuite terminé un gel douche crème de douche hydratante de la marque marilou bio mon oeil de tahiti donc ça c'est nini qui me l'a offert dans une box box que vous n'avez toujours pas vu d'ailleurs qui n'est toujours pas monté qui n'est toujours pas en ligne je vais m'en occuper très rapidement et du coup petit spoil à m'a offert ce gel douche là qui sentait divinement bon le seul hic c'est que c'est une crème de douche et du coup ça ne moussait absolument pas il fallait en mettre beaucoup genre j'en étais sûrement en toilette je me lavais un bras et il y avait plus après donc voilà il s'est terminé très très vite je pense que c'est le fait qu'il soit bio il n'y a pas autant de merde à l'intérieur que dans un gel douche basique mais l'odeur ça sentait vraiment très très bon le mon oeil alors ensuite j'ai terminé un intima comme ça pour la toilette intime voilà ça s'utilise mais je préfère le saforel d'ailleurs je crois qu'il m'en reste un comme ça et j'ai après les saforel d'avance donc j'ai hâte de terminer cela et de repasser au saforel enfin là je pense que je vais alterner je vais prendre un saforel avant de finir cela mais je rachèterai quoi pour pour acheter comme ça vite fait en magasin j'avais terminé aussi celui-ci alors celui-ci 750 ml j'ai cru que je n'allais jamais le terminer après bon c'est un savon intime quoi c'est pas comme un gel douche voilà on s'enlace moins on va dire j'avais acheté ça parce que quand j'étais adolescente mon généco m'avait recommandé cette marque là et à l'époque j'avais pas aimé je trouvais que ça sentait la sauge en l'occurrence et du coup j'ai retenté l'expérience ça faisait très très longtemps je vous le dis j'étais encore ado où ça sentait ouais un peu je sais pas les herbes j'aimais pas à l'époque mais j'avais acheté le vert alors est ce que le bleu est différent extrait de sauge bah oui en même temps sauger là faut pas être teubé quoi il était bien il était bien mais j'ai trouvé le flacon pas trop trop pratique finalement moi je préfère quand c'est en pompe quoi c'est c'est mieux pour doser je sais je mets une deux ou trois pompes voilà selon la la zone bon là en l'occurrence voilà mais là faut le prendre faut verser enfin moi ça me gaffe donc ça je ne le rachèterai pas celui-ci ensuite j'ai terminé ah oui la lotion micro peeling réoxygénante la marque philorga donc ça c'est charlotte qui m'a donné quand j'y suis allée cet été enfin quand nous quand nous y sommes allés cet été j'ai adoré ce produit elle m'avait dit t'es sur à voir c'est génial effectivement c'est génial philorga c'est une super marque ça je le savais j'avais jamais testé de produit de leur part de cette marque et j'ai beaucoup aimé donc à me pencher un petit peu plus sur le sujet mais en tout cas merci charlotte pour m'avoir fait tester ce produit ensuite j'ai terminé un shampoing la marque 200 chez blond californien shampoing nutri illuminant illuminant pardon cheveux blonds colorés ou décolorés je l'avais jamais testé celui-ci pourtant j'aime beaucoup les shampoings 200 comme ça il est très bien d'ailleurs je les repris aujourd'hui sur mon le card drive il y avait une promo pour le lot de deux donc très très bien miel de manuka oula effectivement il sent bon il sent bon donc est ce que ça je sais pas est ce que ça change vraiment le blond moi je peux pas mettre de shampoing déjeunissant sur mes cheveux vous savez tout ce qui est shampoing violet parce que ça me fait les cheveux violets mais vraiment j'ai beau le laisser ne pas le laisser poser genre je le mets je rince direct mes mèches vont être violettes vraiment c'est je sais pas ce qui se passe avec mes cheveux mais je ne supporte pas les shampoings violets et ça c'est depuis ma première grossesse pour raf donc depuis je ne peux plus utiliser les shampoings violets voilà me demandez pas pourquoi j'en sais rien ensuite la marque ultra doux j'ai terminé l'après shampoing aux huiles merveilleuses je vous le présente à chaque fois c'est un après shampoing et un shampoing enfin une gamme que j'adore d'ailleurs ils ont sorti il y a un moment déjà le gel douche aussi de cette senteur je l'aime trop mais je veux pas l'acheter trop souvent parce que genre c'est vraiment l'odeur que j'adore et je veux que ça reste un petit plaisir tu vois c'est trop bizarre parce que c'est un gel douche qui coûte deux balles mais voilà je veux me faire mon petit kiff genre je prends gel douche je sais que je vais kiffer pendant une semaine deux semaines le temps d'utilisation du gel douche et du coup j'ai pas envie d'acheter tout le temps tout le temps parce que j'ai vraiment pas envie de me lasser de cette odeur et donc pareil pour le shampoing après shampoing je l'achète mais pas tout le temps et j'adore j'adore l'odeur j'adore l'efficacité pareil les shampoings à la gamme ultra doux de chez garnier j'aime pratiquement toutes leurs odeurs donc ça oui je rachèterai ensuite un encore un gel douche aux parfums des barquettes à la framboise comme ça j'ai pas trop aimé celui-là franchement pas ouf mon préféré dans cette gamme là c'est celui à la barbe à papa clairement celui à la barbe à papa c'est ma vie là il est actuellement dans la salle de bain et les garçons n'arrêtent pas de me le prendre pour se faire de la mousse il faut que je le planque parce que c'est ça qui me l'a offert c'est un grand grand format donc j'aimerais bien en garder un peu pour moi quoi donc celui ci non je ne rachèterai pas alors ça pareil c'est nimi qui l'avait offert au garçon un gel douche spiderman alors autant te dire ma biche que quand ils ont ouvert ça ils étaient trop contents bon le packaging pas du tout pratique parce que c'est tout dur voilà le truc est tout dur mais ils ont adoré déjà rien que de mettre ça en déco dans la salle de bain ils ont adoré d'ailleurs je vais peut-être le garder je sais pas on peut pas le re-remplir quoi le truc il est impossible à ouvrir faire mais franchement ils ont ils ont trop aimé donc merci beaucoup pour cette petite pensée pour mes babies je sais pas où tu as trouvé ça c'est quoi comme marque je sais pas et marque marvell spiderman mais il n'y a pas de marque particulière donc ça c'était un chouette cadeau on continue avec le gel douche un gel douche pêche blanche bio et nectarine bio du petit marseillais alors ça pareil valeur sur le petit marseillais j'aime trop les gel douche à la pêche vraiment j'ai toujours aimé les gel douche à la pêche ah ouais pêche nectarine c'est dingue celui ci ouais je le rachèterai il me rappelle beaucoup mon enfance donc j'aime bien m'acheter de temps en temps ah bah je vous disais tout à l'heure voilà petit déhobie comme ça d'offre donc ça c'est pareil hein pas de soucis et ceux là pour info je les achète chez action parce que d'une ils le vendent pas sur mon dry et de deux bah c'est moins cher à action donc voilà alors j'ai fait un petit tri dans les produits des garçons et je jette ceci donc c'est la pédiatrie de la marque avenge j'avais acheté ça quand s'achat était petit pour les pauvres vous savez un petit peu sensible irritée il a périmé là en octobre 2021 mais de toute façon j'ai pu utiliser depuis super longtemps je l'avais donné à la nounou quand il avait des phases un peu de sécheresse et voilà il en reste dedans mais je ne sais pas depuis quand il est ouvert donc toujours pour les loulous un petit gel comme ça coiffant alors j'achète que celui ci pour les garçons puisque c'est un gel douche voilà 98% d'origine naturelle je veux pas mettre les gels extra fort et tout dans leurs cheveux sacha je lui mets pas de gel parce qu'il est encore trop petit et raf j'avoue qu'on lui met un petit peu de gel tous les matins pour aller à l'école il aime bien voilà on lui met une petite noisette ça tient le temps que ça tient et voilà ça reste des produits un peu plus naturels que les gels extra strong alors là les trucs qui tiennent toute la journée tu sais t'appuies dessus tu te blesses la main quoi ensuite alors celui ci je l'ai saigné comme vous pouvez le voir un gel douche de la marque Codaly thé des vignes alors je vous avais dit dans ma précédente vidéo que charlotte me l'avait donné en petit format et je suis tombée amoureuse de ce gel douche que je ne connaissais absolument pas je suis allée dans ma pharmacie à Roi-Saint-Brie toujours je l'ai acheté désolé pour les cris les garçons sont au taquet là et donc je l'ai trouvé en plus c'est un promo à 2 euros et quelques le jour où j'y suis allée donc j'étais trop contente j'aime trop cette odeur vraiment de ouf par contre la texture je suis pas trop fan ça me fait un petit peu comme l'autre bio vous savez ça mousse pas énormément mais l'odeur c'est un baume toute la salle de bain après je suis dans mon lit là ça sent trop bon parce que je me lave et le soir et le matin faut le savoir et j'aime trop parce que je ne peux pas me coucher sale dans mon lit je sais pas vous mais le fait de me dire t'as passé ta journée t'as travaillé machin en plus moi je bosse dans un hôpital enfin de toute façon ça a toujours été j'ai toujours fait comme ça mais ça je peux pas me coucher sale dans mes draps propres c'est pas possible ensuite une huile de massage de la marque Yves Rocher à la noix de coco alors j'avais acheté ça il y a longtemps on s'en servait avec mon chéri bah quand on se massait le dos les jambes enfin voilà quand on se massait quoi elle était bien mais elle était pas ouf en fait elle séchait assez vite donc c'était pas la folie nous on aime beaucoup se masser avec mon chéri donc là j'ai acheté une crème sur amazon professionnelle vous savez que les kinés utilisent donc ça sert rien mais au moins ça ne sèche pas quoi c'est vous pouvez vous masser un quart d'heure que la crème elle sera encore là voilà donc donc très bien un fruit ça y'a plein de petites rucs yop 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 et yop on va y aller on va y aller voilà alors je vais pas terminer mais c'est en cours le savon de provence au lait de chèvre comme ceci de la marque la corvette voilà de marseille ça j'ai acheté dans ma pharmacie et j'aime beaucoup je me lève le visage avec lait de chèvre bon bah on dit que c'est bon pour le nettoyage visage après je vois pas vraiment d'amélioration de dingue sur mon visage mais il est agréable à utiliser bon c'est un savon solide donc faut que je m'y fasse mais il est pas mal franchement il est pas mal ensuite un petit baume à lèvres comme ça de la marque bioderma que j'achète aussi dans ma parapharmacie je l'adore je prends que celui ci je le prends en lot de 3 il me semble et je l'aime trop je mets du labello je peux même pas vous dire combien de fois par jour j'ai un toc depuis des années je ne supporte pas avoir les lèvres sans baume à lèvres dessus je ne supporte pas avoir mes lèvres sans rien en fait il faut toujours qu'elles glissent en fait mes lèvres donc je mets du baume à lèvres je mets du baume à lèvres tout le temps et ça en est arrivé au point que si j'en mets par exemple si j'en mets pas j'ai oublié d'en prendre alors normalement j'en ai partout dans tous mes sacs machin mais si il m'est déjà arrivé de sortir de pas avoir de baume à lèvres alors déjà autant vous dire que c'est la panique à bord non mais c'est un vrai toi quand je vous le dis et du coup il suffit que je passe une heure dehors et que je mette pas de baume à lèvres j'en ai pas du tout sur lèvres une heure j'abuse un peu je passe la soirée dehors j'ai enfin deux heures je commence à avoir les lèvres gercées du coup alors que j'ai jamais eu les lèvres gercées mais du coup comme j'ai cette habitude d'hydrater tout le temps et ben dès que je les hydrate pas ça ça me gêne ça me fait mal enfin voilà c'est pas bon je sais parce qu'en plus on les mange quoi ces trucs là donc voilà mais j'ai une consommation de baume à lèvres assez énorme et du coup j'en mets tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps bon je vous rassure je me réveille pas la nuit pour en mettre mais le soir je suis obligée d'en mettre avant de me coucher par exemple donc voilà un petit eyeliner que pareil Charlotte m'a donné de My Little Beauty voilà c'était un eyeliner feutre il était pas mal il m'a pas duré très longtemps mais enfin il était déjà ouvert mais c'est pas quelque chose que je rachèterais parce que bah parce que je pouvais me faire chier à trouver des trucs comme ça voilà ensuite un mascara de la marque Nars c'est le Climax je l'ai adoré je l'avais en petit je l'ai vraiment adoré ce mascara il était génial une grosse brosse comme ça alors souvent on dit que les miniatures sont plus efficaces que les grands formats pourquoi je ne sais pas en tout cas celui-ci il est magique et je pense que je vais me l'acheter en grand format je jette ceci donc ça c'est hop je vais mettre ça là pour faire les sourcils j'avais pris ça sur Amazon donc c'est la marque L'Oréal Paris c'est une pommade alors vous avez le pinceau et quand vous ouvrez vous avez le baume alors déjà vous voyez qu'il est un peu foncé enfin là il paraît vraiment très foncé à la caméra j'ai les sourcils assez clairs moi je les fais un peu plus foncé parce que j'ai pendant plus envie que ce soit transparent voilà mais déjà il est pratiquement fini et en plus j'achète maintenant le crayon de chez L'Oréal qui est très très fin qui est beaucoup plus facile à travailler ça ça reste de la pommade c'est un peu gras enfin voilà je sais pas comment j'ai fait pour utiliser autant ce produit parce que la dernière fois j'avais plus de crayon en attendant que je reçoive l'autre et en fait horrible horrible je préfère ne rien mettre donc ça je ne rachèterai pas ça les gars la révélation de l'année 2021 alors je vous explique j'ai les pieds souvent abîmés le poids enfin voilà j'ai les talons qui sont souvent secs voilà et quand je suis allée voir le podologue en revenant de cet été pour qu'il me fasse une petite pédicure il m'a dit je te conseille d'acheter cette crème il m'a donné un échantillon il m'a dit tu vas voir elle est magique voilà elle est magique et du coup j'ai essayé son échantillon j'étais choquée les gars vraiment choquée c'est une crème alors la texture est très grasse enfin c'est même pas grasse c'est on dirait du miel mais ça colle pas mais vous voyez la texture miel un petit peu bah c'est ça voilà en gros bah c'est à base de miel c'est une crème donc exprès pour les non c'est même pas que pour les pieds bon ils disent visage mais va te mettre ça sur le visage bon courage irritation gersure et fendiment ça m'a guéri les pieds littéralement vraiment je vous assure c'est un truc de dingue c'est de la marque alvadienne moi je l'achète dans ma parapharmacie voilà je l'achète dans ma parapharmacie il est génial il y a plusieurs sortes mais moi il m'a dit prends avec le bouchon comme ça jaune orange il est trop bien et c'est vrai vous voyez le truc il est fini de chez fini ça sent pas très bon franchement c'est pas un kiff après je peux me sentir les pieds donc si tu veux voilà je le mets le soir avant de me coucher mon chéri m'en met un petit peu sur les talons et voilà il n'y a plus de craquelure il n'y a plus de crevasses de machin de pieds secs c'est trop trop bien c'est trop agréable alors par contre faut le mettre le soir quand tu te couches et tu sais que tu vas pas te relever quoi moi quand j'ai envie de faire pipi et que je viens de mettre la crème je suis un peu saoulée si tu veux donc je mets mes tongs et puis je vais aux chiottes ça glisse un peu quoi mais bon marchez pas pieds nus avec parce que vous allez être ravis de passer à la serpillière après pour info ça convient aux diabétiques donc voilà franchement elle est magique c'est fabriqué en France j'aime trop cette crème j'en ai bien évidemment racheté et je sais qu'ils le font aussi en un peu gel vous voyez en tube je l'ai acheté aussi mais j'avoue que celui-ci est plus efficace quand vous avez des pieds bien dégueulasses quoi donc ça voilà je l'ai conseillé à ma collègue elle l'a acheté et elle m'a dit qu'il était très bien aussi donc trop contente d'avoir trouvé la crème de pied quoi et pour terminer un petit parfum Nox je vous en parle tout le temps j'aime trop ces parfums celui-ci c'était le dupe de mince un de chez Dior mince c'est une boule un petit peu avec des trous en relief oh je vais pas trouver je vais pas me rappeler du nom merde il sent trop trop bon là ça fait un peu parfum de personnes âgées mais pas du tout en fait quand on sent comme ça on se dit ah ouais c'est pas un parfum pour les jeunes et en fait quand tu le mets j'aime trop j'aime beaucoup trop ce parfum mon père me l'avait acheté il y a je sais pas peut-être l'année dernière il me semble et quand j'ai vu qu'ils le faisaient bah chez Nox je l'ai pris direct c'était pas ah bah Dolce Vita je l'ai marqué en plus au stylo voilà Dolce Vita et il sent trop trop bon j'aime trop ces parfums je vous le dis à chaque fois l'odeur elle reste archi longtemps ils sont pas chers voilà j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'ai un code promo d'ailleurs sur le site donc n'hésitez pas si vous voulez commander c'est des parfums qui font 50 ml enfin pour celui-ci ils ont tous le même packaging et vous avez une liste une liste une liste pour les femmes les enfants et et les hommes voilà pour tout le monde et franchement ils sont dingues ces parfums j'en ai encore trois un que je suis en train d'utiliser actuellement et c'est la folie je les aime trop voilà pour mes produits terminés pratiquement 20 minutes wouh je suis désolée mais au moins ça ça dégage vous avez mon avis sur les produits j'espère en tout cas bah que ça vous aura plu que ça vous aura donné un peu d'idées moi j'aime trop regarder ces vidéos je vous le dis à chaque fois mais au moins on a un avis concret sur le produit parce que c'est bien beau de vous les présenter quand on les achète mais si après vous n'avez pas de retour c'est un peu dommage quoi là au moins vous avez le retour quand les produits sont terminés comme ça voilà vous êtes sûrs que on vous raconte pas les conneries donc voilà bon en tout cas j'espère aussi que ce vlog vous aura plu j'espère que vous vous portez bien là ça y est c'est la grisaille c'est la nuit de bonheur là on a changé d'heure ça y est c'est la merde quoi il fait une nuit de taux du coup j'ai hâte que ça soit noël parce que là c'est là de maintenant à noël je trouve que c'est la merde tu vois si c'est pas la bonne période tu pars au boulot il fait nuit tu rentres il fait nuit il pleut tout le temps t'as pas envie de sortir t'as froid tu tombes malade enfin tu vois c'est casse couille non mais il faut se le dire c'est casse couille donc bah vivement noël les gars vivement noël d'ailleurs je commence à préparer noël ça y est d'habitude je m'y prends un petit peu plus en avance mais cette année bah voilà cette année je m'y prends maintenant et ça avance ça avance bien ça avance bien donc j'ai hâte j'ai hâte 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 et voilà bref j'arrête de bavarder parce que la vidéo va faire une heure et demie donc je vous laisse ici n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo si vous allez bien si vous avez des choses à nous raconter n'hésitez pas on est là pour ça n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir je vous le dis jamais mais j'avoue ça fait plaisir les gars donc s'il vous plaît voilà à me suivre sur instagram vous avez le lien qui est en barre d'infos également et voilà je vous fais plein plein de gros bisous prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo